Musique 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 Arrivée à la vie Musique 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 Petite anecdote, le chat est l'animal totem de la ville de Cali, puisqu'il représente ses habitants, les Calinéens, qui ne sortent pas quand il pleut et surtout qui ont une vie nocturne plutôt mouvementée. Ça change les auberges et je me gratte encore le nez. On arrive à Cali, on reste ici pour trois jours. On va profiter pour se prendre un air bien de vie avec l'année double, sachant un peu des auberges de jeunesse. On va sûrement danser pendant ces trois jours, parce que Cali, c'est la capitale mondiale de la salsa. On va essayer de se prendre un petit cours, soit privé. On va essayer de se prendre un petit cours, soit en club. Et sinon, le dernier point important de Cali, c'est que... C'est une des villes les moins sûres de Colombie. On se déplace quasiment qu'en Uber. La nuit, on ne sort pas seuls. On n'a pas le droit d'utiliser un téléphone dans la rue. Donc voilà ! S'il vient vers moi, j'urle ! Ah oui, la petite spécificité aussi, c'est que toutes les maisons ont des grilles. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Est-ce que tu as déjà vu un lieu paradisiaque ? Nous sommes bien arrivés à Huanchaco. On est dans une auberge de jeunesse hyper cool. Apparemment, il y a des cocktails de ouf qu'on va tester. Sous-titrage ST' 501 Après une semaine en Colombie, c'est après la fin qu'on se baigne dans l'oucien ! Trop bien ! Sous-titrage ST' 501 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 Hier soir, on va demander pour dîner et la nana nous dit qu'il fallait le dire à 16h pour manger le soir. Elle nous dit qu'en fait, non, vous ne pouvez pas manger. Du coup, on se dit qu'on est sur un hostel où tu ne peux accéder que par une lancha, donc un petit bateau, et où il n'y a rien d'autre à manger. Heureusement, il y avait un autre petit groupe qui était dans le même cas que nous. Il y avait trois Français à Vénézuéliens. Et ils arrivent à se démerder et à demander comment est-ce qu'on peut aller manger. Et en fait, on pouvait aller rejoindre le village, mais il fallait emprunter un chemin et peut-être qu'il y aurait de l'eau en fonction de la marée. Donc on y va tous en maillot de bain, on part. Donc le chemin allé, au final, ça a été, c'était gadouilleux. Et au final, il y avait de l'eau, mais que jusqu'au Mollet. On a réussi à retrouver un restaurant dans le Bled. On était chez une meuf qui est dans son salon. On a trop bien mangé, trop cool. Sauf que, bien sûr, la nuit est tombée. Et le retour des 15 minutes à pied dans la gadoue et dans l'eau, on a dû faire ça dans le noir le plus complet. Sachant que moi, je me souviens bien des petits panneaux qu'il y a écrit à l'auberge. Attention, laissez pas les portes, il y a des serpents et des araignées. Donc j'étais comme ça. On est rentré, on a quand même réussi à rentrer. On s'éclairait au bout d'un moment avec un briquet et tout. On a réussi à rentrer, on avait de la boue partout. On a réussi à rentrer, on a tryin' à rentrer, on a お emprimé, on a rentrer. On a réussi à rentrer. On vient de finir l'excursion, on est rentré à l'auberge, on se prend une petite poké avant d'aller manger et cet après même je pense qu'on va chiller, il y a d'autres excursions qu'on peut faire, il y a du kayak, il y a des plages à aller voir mais c'est quand même un petit peu cher et franchement les piscines de ce matin c'était hyper cool, du coup on va rester sur ça, cet après même on va laisser donner un petit peu. C'est notre dernier jour à l'auberge, ici à Juanchaco, hier soir on était sur cette plage qui était bien plus haute et on a observé les planctons, c'était genre absolument formidable, c'est des planctons lumineux dès que tu bouges dans l'eau, ça c'est clair, c'est des faussures et sans, faudra qu'on se renseigne sur le principe et vu qu'on pouvait pas prendre de vidéo, ça se voyait pas sur la caméra, on va vous mettre une photo maintenant. C'est parti ! Tu n'arrives pas à faire des phrases ?